Ahmed Lawège est un homme qui compte au Parti Socialiste, élu à Koukelberg et chef de groupe à la Chambre. Quand il évoque le ministre Smet, socialiste flamand, les mots sont durs. Pour la mobilité aujourd'hui, Pascal Smet fait plus partie du problème que de la solution. Il doit le comprendre, ce n'est pas parce qu'une chose est dans sa tête que cette chose est bonne et efficace pour la mobilité et la circulation à Bruxelles. Échec du sens unique autour de la basilique de Koukelberg, fermeture en été du tunnel Léopold II pour rénovation et surtout, arrivée d'Uber à Bruxelles, les griefs sont clairement énoncés. C'est un mélange d'incompétence et d'imprévoyance, on le voit tous les jours. On fait le lit de Uber qui est vraiment le paroxysme du capitalisme agressif qui est en train de détruire tout un secteur économique. Eh bien, Pascal Smet fait tout pour leur servir la soupe. Là aussi, c'est inacceptable. Nous, on est du côté des travailleurs, des gens qui se lèvent tôt le matin et qui ont pour le moment, je parle des taximens, du mal à payer leurs factures, à boucler leur fin de mois. Émilie Vannot enseigne les sciences politiques à l'ULB. Elle relève que les tensions entre socialistes flamands et francophones se renforcent. Le bras de fer, taxi contre Uber, est très stratégique. Sur notamment la conception du travail et de la collectivité du travail. Donc d'un côté, on a le parti socialiste qui défend les taxis et leurs intérêts en tant que travailleurs. Et puis d'un autre côté, on a Pascal Smet qui défend des positions un petit peu, ce qu'il appelle des positions de socialisme plus moderne.